En voilà un Shiny qui est classe et on est là juste pour lui. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guide Shiny qui va être entièrement consacrée à Malamandre, un Pokémon qui est relativement compliqué à choper parce que, comme vous le savez, même si vous le récupérez en Shiny, il faut encore qu'il soit une femelle, et la femelle, bah c'est à peu près 14% de chances de l'avoir. Bref, il existe une petite stratégie qui va vous permettre d'augmenter ses chances. Je voulais la partager, surtout que j'ai publié il n'y a pas très longtemps une vidéo justement en faisant une parenthèse sur Tretalk Shiny, en vous disant que justement il y avait moyen de récupérer Malamandre directement au Shiny de manière beaucoup plus simple et plus confortable. Alors le petit speech habituel de début de vidéo, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, que tu es chasseur du Shiny, tu es à la bonne adresse et je t'invite vraiment à le faire. Et c'est bon, comme d'habitude, je vous invite à liker et commenter la vidéo, si celle-ci vous a plu. Bref, passons du sujet et passons à la chasse. Alors, pour ce pokémon, on va retourner à Baldéa et plus précisément à Alphanera. Une fois sur place, vous pouvez déjà sauvegarder parce qu'on va faire un sandwich de type feu et il vaut mieux pas perdre les épices si jamais on n'a pas notre Malamandre. Pour le sandwich de type feu, vous aurez besoin d'une tomate, d'un oignon, un poivron vert, deux poivrons rouges, le steak haché et les deux épices secrètes de votre choix. C'est parti. OK. Une fois le sandwich fait, on va se diriger dans la grootte qui se situe juste avant l'entrée de la ville. Et à partir d'ici, vous allez voir, vous allez avoir des tas de tritox qui vont apparaître, mais surtout des tritox parfois qui entourent une Malamandre. Et tout le secret en fait de cette technique est là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des allers-retours ici, vérifier si justement vous avez un tritox ou un Malamandre chenny. Et vu qu'à chaque apparition, vous avez quatre tritox pour un Malamandre, ça vous fait une chance sur cinq, donc 20% que le chenny soit le Malamandre en question. Et c'est toute la magie de ce secteur dans le sens où justement vous passez de 14% à 20% d'avoir justement directement votre Malamandre chenny. Alors évidemment, vous pouvez tomber sur des tritox en chenny aussi, et du coup, ça vous fait quand même une chance si vous le capturez, que ce soit une femelle. Moi, personnellement, j'ai récupéré donc mon chenny de cette manière. Au niveau des couleurs, alors tritox et Malamandre chenny, c'est la même chose, c'est-à-dire que le noir de leur pelage devient blanc. Vous ne pouvez pas louper, surtout dans une caverne. Non, pour le reste, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas compliqué. Vous faites des allers-retours juste sur ces pans de roche. Vous aurez de l'apparition et vu qu'en plus le chenny est blanc, vous pouvez même vous permettre de courir très vite parce que le pokémon va vraiment vous sauter aux yeux quand il apparaître en chenny. Voilà. Ben, écoutez, je vais essayer d'en récupérer à moi-même, vous montrer ça en direct, et puis, on se retrouve dès que ce sera fait. A tout de suite. Ok, ok, ok. Là, j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà. Au moins, ça vous prouve que ça marche. Il m'aura fallu dix minutes pour tomber sans Malamandre chenny. Allez, ben, on ne va pas se priver. On va sauvegarder, on va le capturer. Et voilà qui conclut déjà la fin de cette vidéo. Alors, quelques petits détails au cas où, par exemple, si vous réussissez à capturer un Tritox chenny, femelle, il évoluera en Malamandre à partir du niveau 33. Sinon, pour les habitués de Discord et ceux qui ne le savent pas encore, étant donné que j'ai récupéré un Malamandre de plus, peut être à votre disposition. Je vous le donnerai. La personne qui se manifestera en premier en MP sur mon Discord pourra le récupérer, ses cadeaux. Et sinon, une fois de plus, un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle aurait été un petit peu courte, celle-ci, mais ça me tenait à cœur quand même de vous la faire parce que je sais que c'est un Pokémon que certains trouvent très difficile à choper, alors que finalement, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà, il me reste plus qu'à vous. C'était bonne chasse, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. C'était Chou. Sous-titrage ST' 501